La technique que nous allons voir aujourd'hui, n'est toujours pas une technique, mais c'est Ichimuji no Kamai. Ichimuji no Kamai, c'est posture en forme de ligne. En ligne, pas en forme de ligne, mais en ligne. C'est par rapport au corps, en cachant votre corps linéairement derrière votre bras, vous cachez le sable et vous laissez que cette jaune a frappé. On peut l'utiliser de plusieurs manières différentes. La première manière, c'est pour se protéger. C'est pareil, vous considérez votre bras avant tel un sapre et votre corps comme une armure. Ok. Quand vous êtes en posture Ichimuji, en direction du cœur ici, ça laisse une ouverture à Oké et il peut croire qu'il peut vous toucher. Mais si vous ne bougez pas et que vous êtes en direction de son cœur, quand il va venir attaquer le coup de poing, ça va passer sur le côté et il va venir s'empaler l'œil sur ma main. Voilà. Et la main arrière viendra pouvoir bloquer ici la main au corps. Ok. Donc Ichimuji no Kamai, il vient, il attaque et il s'empale directement l'œil. Ici, il faut laisser croiser pour empêcher le deuxième coup de poing. Voilà. Ok. Donc si votre Ichimuji n'a pas besoin d'être tendu dans les mains, c'est pas la peine. Donc on commence. Ok. Si vous êtes Ichimuji en direction du cœur, alors il va venir s'empaler directement, tout en croyant qu'il peut vous toucher. Bien le but étant de rester en direction, de monter en direction de ses yeux, ça vous permet d'avoir un temps pour pouvoir frapper au ras shodo ou au monté shodo, ça dépend si vous faites les anti-ou et puis on reprend. Ok. Le deuxième intérêt ici de Ichimuji, ok, quand il attaque ici, s'il attaque avec le deuxième point, voilà, avec la deuxième point, vous allez pouvoir passer directement au doko no kamai. Ichimuji, un, doko no kamai. Ok. Ce qui vous... Voilà. Ce qui est... C'est un mix entre jimuji, jimuji et... vous croisez les potions. Donc Ichimuji, un, doko. Ok. Ce qui ne vous permettra de plus tard pouvoir frapper ou l'échelle. Ok. N'oubliez pas que dans vos postures, vous devez être libre. C'est-à-dire que... Vous êtes en Ichimuji ici. Si vous attaquez ici, rien ne doit vous empêcher de pouvoir utiliser le pied avant ou le pied arrière. Ok. Pas. D'accord. Vous êtes Ichimuji, il vient, il s'emballe, pas. Ok. Ichimuji, il réattaque. Ok. Rien ne vous empêche de venir frapper ici. Ok. Un. Deux. Ok. Vous êtes très libre dans vos... dans vos façons de bouger vos mains. Dans vos façons de... Un. Un. Ok. Vous devez pouvoir être libre et bouger n'importe quelle partie de votre corps à partir de la potion. Ok. La deuxième façon d'utiliser le Kamaï, c'est quand il attaque, vous restez à un petit sens corps à corps. Ok. Et ici, vous allez venir bloquer. Vous allez bloquer avec votre main là, avec la main là et avec le genou là. Ok. Ce qui vous permettra plus tard de contrôler et de pouvoir frapper les ongles plus ou moins centimes qu'on appelle les cuichons. Ok. Donc, Shizem, il arrive, vous balnez la main là et vous bloquez. Ici. Ce qui vous permettra de pouvoir frapper le coup de poing et de contrôler tout le corps de hukki. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501